Thierre livre, notre atelier d'écriture, c'est la proposition 4 d'un cycle qu'on a appelé photo-fiction. Vous savez quoi ? On va y être dans la fiction. On remarque que ça fait déjà trois fois qu'on y est. Mais peut-être que là, progressivement, la fiction va passer au premier plan, va écarter le rideau et va passer devant le dispositif. Le dispositif, c'est quoi ? Justement, de nouveau, on part sur des livres pris à ma collection personnelle. Mais ça fait des années que j'attendais ça parce que les livres photos, les livres de photographes, sont une partie pour moi déterminante de ma bibliothèque. Ma bibliothèque, ma bibliothèque en tant que telle, pas parce que j'utilise la photo, parce que j'ai mis longtemps avant de l'utiliser et que je sais que je l'utilise bien moins créativement que des personnes qui me sont proches et qu'on ne peut pas parler de ça ici. C'est plus un usage documentaire, j'en ai conscience. Je dis juste ça parce que les livres de photographie me concernent dans mon espace là, où je peux être libre et radical. Et ça, c'est l'espace du texte. J'ai oublié de brancher mon casque. Ah, ça m'aide beaucoup pour l'immersion. Comme aurait dit Rabelais, Panurge qui met ses lunettes sur son rail et qui dit « Je vous entends bien mieux ». Visage de l'Ouest, Richard Avedon. Je sais que c'est très difficile de montrer des livres avec les reflets de l'appareil photo. Là, ça tombe bien. C'est du blanc, un carré noir. Il y a quoi ? Ils sont ultra célèbres parce que, bien sûr, visage, mais bien sûr, coupe ici. Juste un petit peu en dessous, je te chatouille là, du nombril du monsieur. On est dans du format 3,5 ou du format 4,3. D'ailleurs, on dirait qu'on est dans des chambres 6,9. Je dirais que ces chambres 6,9, elles sont positionnées verticalement, chaque fois près. C'est même suivant la distance. La coupe peut varier selon les personnages, au-dessus de la ceinture ou un peu en dessous. Donc, on n'est pas dans la saisie d'un visage. On est dans la saisie d'une personne en pied avec, il peut être la mise à nu et puis ce défaut-là au clavicule, mais quelque chose qui se sépare de ce qui serait simplement le portrait, le visage. Mais nous, la question du personnage, c'est ça aussi qu'on n'a pas fait. Ouais, une silhouette en mouvement dans la foule. On a vu ça, Adèle, peintre de la vie moderne, Baudelaire sur Constantin Geyes ou Constantin Guy. Mais qu'est-ce qui caractérise un personnage ? Le visage, certainement, la reconnaissance faciale, mais le visage, et puis autre chose, puisque s'il s'agit du buste, est-ce que le buste est un espace social ? Pour la plupart des personnages, oui, sans conteste. Le buste, lui, il y a le vêtement, il y a les traces, les occupations sociales, il y a le mode de relation aux autres, même si ça peut être totalement la neutre, mais la coupe de cheveux aussi. C'est quelque chose qui n'est pas simplement l'expression du visage en tant qu'on la porte sans autre complément. Je m'en mêle un peu, mais j'ai envie de commencer comme ça. Je n'avais pas prévu que ce soit en prenant ce livre ici. Mais cette question du visage et du statut différent du visage par rapport aux attributs, qui peuvent être des attributs volontaires, qui peuvent être ce qu'il y a d'un volontaire dans les traces qu'on porte sur sa peau, comme le vêtement. Vous voyez, c'est simple ou ce n'est pas simple ? Ben non, ce n'est pas simple. Je recherchais ce type tout à l'heure qui était torse nu. Donc est-ce que dans l'absence de vêtements, il y a aussi quelque chose qui s'exprime, qui est d'ordre culturel et social, et pas simplement ce que ferait, par exemple, Mapple Forbes avec une photo de nu. Là, c'est simple, puisque le torse nu porte un tatouage. Voilà. Est-ce que... Oui, mais il y a quand même la ceinture, il y a le jean, il y a une marque ici. Les muscles, ça dit quoi de la vie ? Et on en tient assez. Il aurait pu faire ça. À la limite, j'en ai assez pour ma proposition d'écriture. Alors, sérieusement, Richard Avedon, Visage de l'Ouest, un livre iconique dans l'histoire de la photo. On est en 1985. Est-ce que c'est par hasard ? Tout ça, je ne crois pas. Je crois que c'est un petit peu comme je travaille aussi dans mes propositions d'écriture avec le contemporain. Oui, on peut aller chez Rimbaud, chez Baudelaire. Oui, on peut aller chez Balzac, chez Proust et tout ça. Mais si on prend la démarche contemporaine, on voit ce qui surgit. On voit ce qui surgit et je dirais, il peut y avoir comme une embrassade fraternelle. Ce n'est pas prendre le bouquin qui vient de sortir, encore que, on l'a fait plusieurs fois dans nos propositions. Mais cette idée du contemporain, c'est aller chercher ce qui se travaille. Donc des gens qui travaillent comme Richard Avedon, de toute façon, il a suffisamment marqué l'histoire de la photo lui aussi. Je pourrais prendre des exemples là, plus proches, y compris dans les amis qui travaillent sur Instagram. Mais comme Nan Goldin, avec ses photos des années 80, comme Sujimoto et Giacomelli, ce n'est pas parce qu'ils sont des grands photographes, c'est parce qu'il peut y avoir déjà un petit écart de temps. Et ceci pour me justifier ce type qui a perdu un bras. Alors qu'est-ce qu'il a fait Avedon dans cette série en 85 ? Il a fait ça sur plusieurs années, pas en continu. C'était une grosse camionnette de façon américaine. Et dedans, il y avait un fond blanc sur pied. Pensez à justement ce qu'on utilisait pour projeter des... Pensez à ces écrans de cinéma amateur. Mais il y a ça aussi dans tous les studios photos, sauf que c'était transportable. On installe un fond blanc. Et ce fond blanc, on le promène de petite ville en petite ville, dans ces fonds-là de Cambrou. C'est-ce qu'on est dans des mondes urbains ? Non. Mais sur ce fond blanc, lui, il travaille à la chambre. La chambre est posée sur un pied. Je pense que la chambre est ici à hauteur, pas forcément du visage, mais on est vraiment à l'horizontale. C'est-à-dire que la chambre, elle est à cette hauteur-là. On installe la chambre. Là, pareil, avec sa grosse pellicule 6-9. Sur son trépied lourd, parce qu'il ne faut pas craindre ni le vent, ni les tremblements du camion derrière, le personnage, le ou la personne, vient se placer devant le fond blanc. Et on réalise ce qui sera la suite de ces négatifs visages de l'ouest. Et puis ces tirages qui deviendront légendaires. Est-ce qu'il fallait que quelqu'un le fasse une fois ? Ouais. Est-ce que c'est nouveau ? Ben, pensez, tiens, Cervantes. Le rétable des merveilles. Vous savez, ces bonimenteurs qui débarquent dans un hameau et qui installent un drap sur une porte de grange et qui disent, on va vous décrire des scènes de la Bible, ceux qui ont le cœur pur et qui ne sont pas des convertis de souche récente, verront la scène sur le drap blanc, auront peur. Et les autres, ils ne verront rien. Donc tout le monde va prouver qu'on a peur et dégarpir. Et ce texte, rétable des merveilles, il est dans le Pléiade, non pas Cervantes, mais Jacques Prévert qui en a proposé une traduction et j'ai découvert tout récemment que dans le Pléiade Prévert, on avait à la fois la version Prévert et la version d'une traduction du XIXe, beaucoup plus mot à mot. En tout cas, ce dispositif-là du drap blanc qui va révéler quoi ? Révéler une société, révéler des destins. Il se trouve que ces destins-là, est-ce qu'ils sont à côté du monde ? Est-ce que c'est des destins ? Comment ils peuvent dire une société ? Simplement parce qu'ils portent en eux l'écart qu'ils ont pris à la société. C'est ce qui fait évidemment la force de Richard Avedon et de ses visages de l'Ouest. Alors si pour cet quatrième épisode de nos photos-fictions, la question, ce n'est pas simplement le visage, mais le visage et le buste. C'est idiot de dire ça. C'est ce qui s'exprime de silhouette et en quoi la silhouette est aussi le visage. Là, je ne suis pas chez Richard Avedon, mais je suis sur un travail qui date aussi de ces années-là. Vous voyez, 1984, c'est bizarre, ce n'est pas du tout prémédité. Vous le reconnaissez certainement. Là, on est avec Raymond Depardon et le livre s'appelle San Clemente. San Clemente, c'est cette île à quelques encablures de l'île principale qu'on appelle Venise et c'est l'hôpital psychiatrique. Mais l'hôpital psychiatrique, il y a 30 ans, Raymond Depardon, il y a un film. Je ne sais pas comment il articule ses photographies avec le film. On reconnaît les mêmes personnages. mais qu'est-ce qui fait qu'il décide d'utiliser la photo ou alors est-ce que c'est les repérages avant le film ? C'est pareil, c'est beaucoup d'inconnus pour moi. Il est où le visage, là ? Si on voit juste ça, celui qui se cache dans sa veste, est-ce que ce n'est pas aussi un visage ? Et pourtant, nous, ce qu'on peut écrire, c'est la veste. Ou la table et le motif de la table. ou le grain ou les salissures qu'il y a derrière. Ou la main et le jeu sur la main. Le livre, pour moi, comme chez Depardon, est totalement ambivalent avec le film. Ce ne sont pas des questions que je souhaite qu'on se pose ici. Pour moi, le livre de photographie me suffit. On l'avait vu pour Dan Goldénossi qui met 700 diapositives en défilement continu sur 25 minutes avec une musique. Le geste photographique, il est autonome et décidé chez Depardon. C'est des visages, mais jamais des visages seuls. C'est visage et silhouette. silhouette. Et ce n'est pas rien. La silhouette des patients de Saint-Clement. Et pour moi, c'est un livre majeur aussi. C'était mon deuxième livre, mon troisième, en 1986, après la Villa Médicis. ça s'est appelé le crime de Buzon. J'utilisais là, mon paysage natal de Vendée. J'avais envie juste de travailler dans mon bled Saint-Michel-en-Lerme, à 5 kilomètres de là, il y a un rocher qui s'appelle Ladive, à côté de Ladigue. Par là, on voit la mer. C'était juste ça, le départ, l'idée de revenir. En même temps, je n'étais pas revenu là. Je m'étais installé à quelques dizaines de kilomètres. Je n'avais pas la force mentale de revenir. Je tournais autour, je traversais, j'ai passé vite. Et puis, j'ai pris Saint-Clément et j'ai décidé que ça, c'était ce personnage, que cet autre, c'était ce personnage. J'ai pris trois photos de Saint-Clément qui m'ont défini trois personnages et chaque matin, à Danvix, dans le Marais Poitvin, je prenais le bouquin, j'ouvrais à la page de mon personnage. Celui-ci s'appelait Michel Rau, R-A-U-L-X. Celui-ci, on faisait partie aussi. Et j'écrivais mon histoire à moi, mais avec ces photos de personnages prises à Depardon. Est-ce que c'est ce qu'on va faire ici aujourd'hui ? Ça, c'était mon histoire. Ça n'a pas... En tout cas, ce bouquin-là, je le traîne avec moi depuis l'heure. Et puis, j'en ai un troisième. C'est une drôle de présentation, ce n'est pas du tout comme on a fait pour les autres épisodes. Est-ce que c'est un photographe ? Ben non, par rapport à Depardon, lui, Fellini. Federico Federini. Fellini, probablement, vous savez, il fait des films. Ce livre est un petit peu intermédiaire, ce n'est pas un grand livre. qui s'appelle La boutique des visages. En plus, La boutique des visages drôles. Alors que la drôlerie chez Fellini, moi, toujours, elle m'interpelle lourd. C'est un bouquin qui mêle des images de plateau, personnages sur le plateau, voir Fellini lui-même sur le plateau, avec ce qui, pour moi, m'intéresse beaucoup plus. Fellini n'écrivait pas de scénario. 10 lignes, 15 lignes, une page et demie. Et, quelquefois, il dessinait, il esquissait les personnages. Mais ensuite, il se déplaçait en Italie. C'était plusieurs mois. Il installait dans des hôtels un casting. Un casting, c'est pareil, c'est un trépied, un appareil photo, un fond. On s'en fiche un petit peu du fond, pourvu qu'il soit à peu près clair. Mais oui, ce ne sont pas des photos où on a installé comme Richard Avedon un écran blanc. Et puis, là, on pouvait défiler sur une journée ou deux journées, 20, 30, 40, 60 personnes qui souhaitaient participer, y compris comme simple figurant, au prochain tournage de Fellini. C'est violent. Tu fais ton marché. Tu fais ton marché de quoi ? Tu fais ton marché de singularité de corps, de singularité de visage. Fellini, dans son mot d'introduction, il va même plus loin. Ce n'est pas pour ça que je les prenais. Ça m'aidait à voir intérieurement ce que j'allais demander à ceux qui joueraient sur le plateau. Donc, c'est un casting, mais qui, en même temps, un casting peut-être presque pour rien. Et lui aussi, dans le casting, c'est des portraits en pied. C'est-à-dire, il y a certainement le visage. C'est-à-dire qu'il y a des clichés. Cliché prêt. Attendez, je le remets cette page juste un petit peu avant. Tu mets le zoom à fond, tu as le visage. Tu dézoomes, tu as le portrait en pied. La silhouette, l'épaule, les mains dans les poches. Comment il s'est habillé pour venir. Et dans cette idée que je n'aime pas beaucoup, moi, c'est-à-dire, ce n'est pas le marché aux esclaves. Ça se mêle tout de suite avec qu'est-ce que ça va devenir sur le plateau. Dans 8,5, c'est elles qu'on voit. Ce n'est pas là, celles qui sont en vis-à-vis. une bouille d'enfant. Et puis après, qu'est-ce que ça deviendra dans un marc-corde ? C'est à cet enfant-là qu'on le demandera ? Peut-être pas. Mais en tout cas, tenez, les sosies Intervista, vous savez, il y a sosie de Kafka, sosie de Proust, pourquoi pas Lennon McCartney ? J'en parle après Richard Avedon et Raymond Depardon. Je n'ai pas envie de vous disperser. Pour moi, l'important, c'est ça. Il promène son camion, sa camionnette, son van. Il est probablement un assistant avec lui. Il y a un déclencheur à la main. Il y a certainement aussi des lumières. Vous savez, ces grands flashs qu'on relie aux appareils photos. Et puis, tu t'installes là dans la station service n'importe où. Ce n'est pas n'importe où, je pense que ça, le travail de repérage doit être aussi important que celui de Tabouki et Monnier quand ils font leur acclasse. Mais en tout cas, contrairement à Éric Tabouki et Nelly Monnier, il y a seulement l'écran, il y a seulement le fond blanc. Le personnage vient là et on le prend d'un peu au-dessus ou un peu en dessous de la ceinture jusqu'au haut de la tête qui frôle, là, le haut du cadre. Et c'est ça, la force. Si vous faites ça, si vous installez votre fond blanc là, dans un couloir de votre lycée, qu'est-ce qu'on va voir ? À qui on va demander de poser ? Et ce sera quoi qu'on verra sur la collection de tirages ? de pardon ? Ce n'est pas un couloir de lycée. C'est l'hôpital psychiatrique sur son île à quelques encablures de Venise. C'est plus parce que cette question du portrait en pied est la même mais on est dans une dans un écart que moi, je ne cherche pas à provoquer. Je cherche plutôt à... Si on fait ça, là, avec ce qui nous entoure, là, Giacomelli, il ne fait pas de portraits. Il en fait, mais quand il fait des portraits, c'est ses amis peintres, ce n'est pas les gens de la rue. Et puis, il fait le ligny parce qu'il y a ce même jeu. Une page extraordinaire. C'est « Je suis allé dans telle ville pendant deux jours et sont venus quelques dizaines de personnes. J'ai photographié face et profil. Il y a des coupes de cheveux, il y a des regards, il y a des mentons et puis cette collection. Peut-être certains sont revenus ensuite pour faire figurant dans Amarcord ou dans 8 et 10. Mais le film, lui, c'est des pros qui le font après. Et les pros, on les fait travailler de la même façon qu'on a photographié les gens de la petite ville. Lui, c'est un acteur. Ce n'est pas un shooting, ce n'est pas un casting. C'était juste pour jouer, là encore, sur la question du dispositif. Alors, dans notre série, on travaille toujours sur deux voies. Les deux voies, donc, c'est les images. Et là, les images, c'est visage et silhouette. Sur quoi on peut s'appuyer ? Je mets dans les PDF joints deux exemples. J'abaisse, par exemple. Je n'ai jamais su quel était votre visage. Je n'ai jamais su dire votre visage dans le livre des ressemblances parce que c'est un document qui nous a servi à travailler sur les visages. Mais les visages dans la relation mentale qu'on a à la mémoire de l'autre. Là, chez F. Donne, le visage devant le fond blanc à la chambre en noir et blanc, c'est l'espace de la représentation. Et la représentation avec les attributs. Et ça, on prend le droit de le faire. Ah ouais, photo-fiction, c'est ça, notre fiction. On installe le dispositif Havedon là où on le souhaite dans notre environnement et on a le droit puisque c'est de la fiction. Les gens ne seront pas nommés, ils se reconnaissent ou ils ne se reconnaissent pas. Ça, ce n'est pas la question. De toute façon, ça reste entre nous. Mais dans les deux autres cas, est-ce que Depardon, c'est un dispositif ? Ben ouais, il fait les repérages pour son film. Ou alors, en même temps qu'il a sa caméra pour filmer, il a l'appareil, son Leka, et le Leka, c'est quelques secondes, on sort, on shoot. et Fellini, ce jeu de faire des castings dans les petites villes, travailler sur des collections de visages, sachant très bien que ça vous apprend à regarder. c'est que chaque visage porte de radicalité, de singularité, et qu'ensuite, on va redéployer avec des professionnels et que parmi celles et ceux qui sont humblement venus faire ce casting avec le grand maître, ces gens qui sont si beaux à croiser dans n'importe quelle rue d'Italie le soir à la passeggiata. Peut-être que ce sera un petit rôle, un passage. Alors, les images d'un côté, là, je pense qu'il faut qu'il y en ait plusieurs. Je pense même que si vous faites un seul texte avec en italique les photographies qu'on a faites et en police principale le dispositif, on peut être dans la fiction des deux côtés. Inventer le dispositif, inventer les images. Alors, si on garde les deux voies, les deux chemins, je ne pense pas que là, on va compter le dispositif soit important. Le trépied, l'écran, le camion de Richard Davenon. Ah, de Pardon, il l'a fait aussi. Vous savez, c'était une commande, je crois même, liée à la BNF. Il a travaillé, il a fait un tour de France avec un camping-car et puis ce qu'il photographiait, c'était beaucoup plus des paysages, disons, ce n'était pas les visages. Dans Fellini, c'est le casting, c'est un rituel bien spécifique de réserver un lieu, d'installer ce qu'on va demander aux gens face, profil de loin, de près et puis la convocation, le défilé, la salle d'attente, le petit café et le catering pour les remercier d'être venus. Ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, s'il y a l'image, là, on peut penser fort encore et je l'ouvre sans même regarder la page où je l'ouvre. Ces images-là, les visages et bustes sur le fond blanc, est-ce que le récit 1, le récit 2, c'est l'image récit 1, il se passe quoi dans la tête de celui ou celle qu'on photographie ? La question, au bout du compte, avec Richard David, ce serait peut-être ça. Ce que dit l'image corps et buste et attribut. Et ce que dit le texte qui, lui, part d'un instant d'intériorité du personnage. Ce qu'il pense pendant la prise de vue du personnage, ce qu'il a dans la tête. Vous savez, le cielman, le fait que cette femme, elle, s'est alliée dans la chambre photographique, c'est sa cuisine. Il a eu une matinée dans sa cuisine, ça dure plus de 900 pages, le fait que tout ce qui lui passe par la tête, je m'en suis encore servi cette semaine au workshop, formidable. C'est ça que je souhaite. Photographie et qui passe dans la tête de celle ou celui qu'on photographie pendant l'instant même de la photographie. Là, on oublie le photographe, on se jette de l'autre côté. Ce sera pour mieux revenir dès la semaine prochaine. avec nous. Sous-titrage ST' 501